salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est mercredi c'est la semaine de relâche on s'en va au planétarium coucou les filles hello on a alex dans le fond et on a alpha qui est ici on va faire une petite visite au planétarium et aussi autour du parc olympique on va t'amener visiter ça avec nous on voulait surtout faire cette vidéo pour te dire qu'on voulait faire une faq pour les personnes qui sont jouées à notre chaîne récemment parce que notre dernier faq remonte à nos 700 abonnés et là on est rendu à 3000 et quelques abonnés donc j'imagine qu'il y en a plusieurs qui ne nous connaissent pas nécessairement donc si tu as des questions pour notre famille je t'invite à le faire dans les commentaires en dessous de cette vidéo quelqu'un qui essaie de tricher là oh my god ok j'en recommence ça c'est notre famille ok alors j'en recommence si tu as des questions pour notre famille n'hésite pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo sans plus tarder on va commencer la vidéo au planétarium autour du planétarium il ya le stade olympique il ya aussi le biodome donc si jamais toi tu arrives en transport en commun par le métro bio ou le métro pin-up c'est par là que tu vas arriver toi il ya aussi le cinéma star cité qui est pas trop loin aussi c'est un super site pour faire des activités en famille il faisait pas très beau cette journée là c'était vraiment nuageux il pleuvait mais on s'est vraiment amusé donc voici l'entrée extérieure il ya beaucoup de stationnement aussi extérieur mais nous on avait été dans le stationnement intérieur pour que l'auto reste au chaud les filles ont déjà fait une vidéo sur le biodome sur leur chaîne je vais te laisser le lien ici en haut à droite maintenant on va aller voir l'exposition sur des météorites ça c'est tibet et ça c'est canada secondaire de Quand on est arrivés, il y avait déjà une présentation sur les météorites qui étaient en train de se faire, mais il y avait beaucoup de gens autour, on n'arrivait pas à voir, donc on a fait notre petite visite tout seul. Mais les enfants se sont quand même bien amusés. L'activité nous a coûté 64,25$, il y avait un forfait pour les familles de 5, donc 2 adultes et 3 enfants. Il y a deux salles de spectacle là-bas, il y a la voie lactée et le chaos, mais nous notre préférée c'est le chaos parce que c'est la plus confortable. En passant, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de Youtube, merci. On va prendre les pouces. On est 5 là, les gars vous voulez les chaises ? Ok, finalement on est tous... Cheese ! Emma, tourne-toi vers moi. Puis moi je vais être ici devant Alpha. Tu vois maintenant pourquoi je te disais que c'est notre salle préférée ? C'est vraiment super confortable, tellement confortable qu'il y a deux d'entre nous qui se sont endormis. Alors, devine c'est qui ? Est-ce que c'est papa ? Est-ce que c'est maman ? Est-ce que c'est Alex ? Est-ce que c'est Léa ? Ou est-ce que c'est Emma ? Pour la deuxième activité, on t'amène au bowling avec nous. Nous on aime beaucoup aller jouer au hockey, puis on n'est pas super bon, mais on s'amuse. Parce que moi j'essaie toujours de dire aux enfants, l'important c'est de s'amuser, que tu sois bon ou pas. Parce que des fois le bowling, il y a des journées que ça va super bien, puis tu sais, ça roule bien là. Puis il y a d'autres moments où tout ce que tu essayes, ça ne fonctionne pas. La dernière fois qu'on a été jouer au hockey, les enfants nous avaient battus comme t'as pas idée. Fait que cette fois-ci, Alpha et moi, on se disait, bon ça y est, là on va prendre notre revanche aujourd'hui. Puis ça n'a pas tout à fait bien marché, tu vois. Si jamais tu nous découvres à partir de cette vidéo, mon nom est Daphné, je suis maman de trois enfants. Je suis d'origine haïtienne et mon mari est d'origine guinéenne. On vit à Montréal, au Canada. Sur notre chaîne, tu vas trouver du contenu autour de la vie de famille et la vie de maman en toute simplicité. Alors je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner pour voir si notre contenu t'intéresse. Un grand merci à nos habitués qui sont tout le temps là, qui commentent tout le temps nos vidéos. Merci d'être là. Merci à nos anciens abonnés. Et merci aussi à nos abonnés qui sont silencieux. Je sais que vous êtes là. Je reçois tellement de messages sur Instagram de gens qui me disaient, mais tu sais, moi je ne commente pas vos vidéos, mais je vous regarde. Je reçois même des messages sur Facebook, imagine-toi. Fait que merci de nous avoir choisis, merci d'être là. Je tiens à remercier une personne qui a laissé un commentaire sur notre dernière vidéo. J'avais publié une vidéo sur une recette qui fait beaucoup fureur dans les garderies, en tout cas dans les CPE. Je ne sais pas dans les garderies familiales s'ils font la même recette aussi. C'est du couscous Alibaba. Et il y a Avsita Job4468 qui a dit qu'elle va l'essayer pour son fils qui n'aime pas du tout les légumes. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de cacher les légumes pour les enfants qui n'aiment pas ça? Ou est-ce que plutôt ce serait le contraire de leur montrer qu'est-ce que c'est que le légume, puis de le faire manger à l'enfant? Je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi ton opinion là-dessus. Puis si jamais tu veux qu'on en discute dans les commentaires, laisse-moi savoir ça. Puis peut-être en faire une vidéo, parce que je pense que ça peut aider plusieurs parents. Parce qu'on est plusieurs que les enfants n'aiment pas vraiment les légumes. Fait que viens j'en dire avec moi dans les commentaires. En passant, laissez-moi vos prénoms quand vous commentez. Comme ça, quand je vais vous remercier dans les vidéos, je vais pouvoir donner ton prénom et non pas juste ton nom d'usager. Il y a aussi un commentaire qui m'a fait vraiment rire. C'est quelqu'un qui a écrit « Elle est où la police du couscous? Il faut qu'elle voit cette vidéo au plus vite. » Je lui ai répondu qu'ici, on a une belle petite communauté. On a une petite chaîne. On n'a pas besoin d'énergie négative. Mais si tu veux voir la suite de mon commentaire, je vais te laisser le lien de la vidéo ici. Fait que tu pourras aller voir ça. On va revenir à notre petite partie de bowling. Léa, elle était vraiment super bonne. Elle faisait beaucoup de neuf points. Puis le dernier, c'était vraiment souvent difficile de le frapper. Parce que c'est vraiment souvent, tu sais, la queue était soit complètement à droite, soit complètement à gauche. Mais c'est quand même bien débrouillé. Tout le monde s'est bien débrouillé, en fait. Puis ce qui est arrivé à la fin, moi je menais au début, tu sais, j'étais vraiment confortable. Puis jusqu'à la dernière minute, bien Alex, il n'arrêtait pas de faire des strikes, des strikes, des strikes. Puis finalement, là, il m'a devancé le petit tannant. Mais c'était tellement, tu as vu ici, là, il est tellement content. Puis c'est lui qui m'a battue pour le vrai. J'étais comme « Oh, tu me nièzes ». Puis ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. Quand on joue au hockey comme ça, je me fais battre à la dernière minute. Puis en tout cas, c'est que j'étais vraiment fâchée. Parce que je pensais vraiment que je partais avec la victoire. Puis à la deuxième, tu sais, il y avait un deuxième tir là qu'il pouvait faire. Fait que l'illumination n'était pas si grande que ça parce qu'il a raté son deuxième coup. Fait que je me suis dit « Bon, c'est quand même pas pire, là. J'ai perdu, mais j'ai perdu de un point seulement. » Fait que là, il est en train de faire son deuxième tir. Puis il l'a complètement raté. Fait qu'on s'est bien moqué de lui. Mais c'est ça, là. C'était le fun, tu sais. On n'était pas là pour gagner ou quoi que ce soit. Mais on a une famille un petit peu compétitive. On s'amuse, oui, mais on se taquine un petit peu aussi, je te dirais, là. On a chacun eu nos petits moments de gloire et nos petits moments un petit peu moins glorieux. Mais comme je disais tantôt, l'essentiel, c'est vraiment de s'amuser. Puis je trouve que c'est une activité qui connecte bien les familles. Puis on garde le sourire, peu importe ce qui arrive. De toute façon, on n'est pas des champions de qui, là. Tu comprends? Fait que l'essentiel, c'est vraiment d'être en famille, de s'amuser, de faire une activité qui ne coûte pas trop cher. Puis les enfants aiment vraiment beaucoup ça, là. Après ça, on a été se chercher de la pizza. On s'est bourré la face de pizza sans légumes. Parlant de nourriture, je vais te montrer, durant la semaine de relâche, on a eu des moments aussi où j'ai laissé la cuisine aux enfants tout simplement chez nous. Je les laisse s'amuser, explorer. Puis chez nous, on cuisine beaucoup en famille. Puis je ne suis pas nécessairement dans la perfection, fait que souvent, je laisse les enfants faire à manger. Puis Alex, il y a une recette qu'il maîtrise parfaitement. C'est le péné sauce crémeuse qu'on avait trouvé dans un cours de cuisine qu'il avait eue pendant la pandémie. C'est une recette du chef Jean-Rony. En fait, c'est des pâtes avec du poulet et des légumes. Moi, j'ai mangé ça avec des haricots à côté. C'était super bon. On en a profité aussi pour recevoir ma cousine pour une petite soirée raclette. La raclette dans notre famille, c'est super populaire. On le fait en brunch, on le fait en souper. C'est une façon de recevoir chez nous qui est très... Je trouve que c'est très convivial. Donc, pour une activité familiale, je trouve que c'est super bien. Puis la raclette, c'est vraiment de couper les légumes qui est vraiment long. Donc, je donne ce travail-là aux enfants. Puis mon mari, lui, avec Emma, ils se sont occupés de la table. Si ce n'est pas déjà fait en passant, n'oublie pas de nous laisser tes questions pour notre petite FAQ. Toutes les congètes doivent aller là-dedans, OK, ma chouette? Oui, c'est ça. Emma, toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, ce que je fais, j'ai placé ces assiettes. J'ai mis les trucs là-dedans et j'ai placé ça. Toute seule que tu as placé la raclette? Non, mais genre, ces trucs-là, c'est moi qui les ai mis en passant et tu as placé la raclette. Et tu as nettoyé la table? Et je ne sais pas. Papa y a mis la raclette. Et j'ai aussi mis la raclette. Papa y a mis la machine en raclette. Son mari s'occupait de la partie viande, alors je me suis tassée, je lui ai laissé la place. Puis moi, j'aime bien prendre des risques en cuisine, c'est que j'ai essayé une petite recette qui était des choux de Bruxelles avec du fromage bleu. J'ai vu ça dans la story Instagram d'une collègue YouTubeuse qui s'appelle Tami. Elle avait été au restaurant et elle avait mangé ça. Ce n'est pas tout à fait la même recette, mais c'était super bon. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye! Bye!